L'ombre du titan fou Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions, le JCE. Je continue la campagne L'ombre du titan fou avec Miss Marvel Justice, comme les... Alors là c'est le quatrième scénario, donc comme les trois vidéos précédentes. Au passage, dans au moins une des vidéos précédentes, j'ai eu un problème de désynchronisation du micro et de la vidéo. Du coup je serai peut-être obligé de prendre encore une fois le son de la caméra, donc bon, il est possible que le son soit pas de très bonne qualité. J'espère que ça sera pas le cas, on verra. Que dire d'autre ? Ce scénario je l'ai jamais joué, je le découvre. Mon deck a bien marché sur les trois premiers, mais là ça commence, on est au quatrième scénario sur cinq, ça commence probablement à se corser. Alors, normalement j'ai fait la mise en place. Donc qu'est-ce qu'on nous dit dans le guide ? Deck de méchant, ok, le méchant est recto verso. Je joue toujours en standard. Le tourment d'Odin est encore sur sa face A. Deck de rencontre c'est fait, Ella a des points de vie infinis, ok. Et donc si j'ai bien suivi, il va falloir récupérer Odin qui pour le moment est captif. Et quand Odin est captif, il va falloir vaincre Ella pour gagner la partie. Voilà, quand Ella est vaincue, si Odin n'est pas attaché à la manigance principale, vous gagnez la partie. Mais si Odin quitte le jeu, les joueurs perdent la partie. Il n'a que six points de vie. Donc il faudra faire attention à ça. On note que dès le début de la partie, deux jetons d'accélération. Un ennemi qui au passage a tenacité. Donc qu'est-ce qu'on me dit ? Blablabla, recto verso. Quand Ella est censée être vaincue, on résout l'interruption forcée du stade 1B. Quand Ella est censée être vaincue, si Odin est attaché à cette manigance, défausser chaque attachement d'Ella et retourner-la sur sa face blessée à la place. Donc il faut la vaincre quand on contrôle Odin. Ok. Mettre en jeu, trouver les pierres des Nornes. C'est ça. Comme les autres manigances annexes de campagne et les recto verso. Je n'ai pas regardé ce qu'il y a de l'autre côté. La traîtrise ramenée est mélangée dans le deck. Je n'ai pas le chat ou arma. Il n'y a pas panne du système. Et la manigance principale, les pierres d'infinité, 1B n'avait pas été achevé. Et du coup, je pense que c'est tout bon. Du coup, du coup, du coup, Ella. Oh, un seuil de 18, c'est déjà ça. Et là, elle est 1-1, 8 points de vie. Plus 1 de manigances, plus 1 d'attaque et plus 2 points de vie par joueur. Pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Ah oui, puis j'avais des cartes à mettre de côté. Elles sont là-bas. Donc, 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 donc. Et là, pour le moment, elle ne cogne pas vite. Mais par exemple, une fois que j'aurai, pour chaque manigance annexe, une fois que j'aurai déjoué le Kniepailir, elle aura plus 1, plus 1 et plus de points de vie. Ça, je suppose que sur le verso, ça va dans la pile de victoire. Donc, elle sera 3-3 et elle aura un total de 12 points de vie. Et, alors, voyons voir. Pour le moment, j'ai rien vu. Tant qu'Odin n'est pas attaché à la manigance principale, il gagne. Le premier joueur gagne le contrôle d'Odin. Odin ne peut pas avoir de carte attachée et ne compte pas dans la limite d'allié. Bon, il n'y a pas plus de précision sur comment gagner Odin. Donc, je suppose qu'il faut blesser Ella et que quand elle est blessée, on a une façon de gagner Odin. Et qu'après avoir gagné Odin, elle se retourne sur sa face mystique. Et que c'est là qu'il faut la vaincre. Et comme on la vint à ce moment-là et qu'on a Odin, on gagne. Encore une fois, je garde le suspense. Je n'ai pas regardé les rectos qu'on n'est pas censé voir. Bon, allez, trêve de blabla. Le cadrage est bon, 10 points de vie, 8 points de vie. Je pioche marge de manœuvre, contre-espionnage, sous-surveillance, amplification, force et pour finir, Nick Fury. Ah, je vais garder force, Nick Fury et sous-surveillance. Ah oui, du coup, je me suis interrompu. Le tourment d'Odin, seuil de 18. 1, on met un plus 1. Voilà, donc quand Ella est censée être vaincue, si Odin est attaché à cette manigance, défaut c'est chaque attachement d'Ela est retourné sur sa face blessée à la place. Et si on atteint les 18, on a perdu. Trouver les pierres Nornes, 3, une accélération. Aucune menace ne peut être retirée de cette manigance, à moins qu'Ela est le trait blessé. Donc, il faut déjà que je lui inflige 8 dégâts. Une fois déjoué, chaque joueur met en jeu sous son contrôle un exemplaire de l'amélioration. Pierre des Nornes, face mise en place visible, retournez cette carte. Ok. Garm, 1, 2, 4, tenacité, victoire 2, il engage le premier joueur. Oui, il est engagé avec moi. Les menaces ne peuvent pas être retirées de Gnipailir. Gnipailir, 3, enfin 2 plus l'entrave, victoire 2. Une fois déjoué, le premier joueur révèle Gjallère Bru et Scourge, et les met en jeu, attribuer une carte rencontre, face cachée à chaque autre joueur. Ouh. Bon. Du coup, ça, je ne peux pas m'en occuper tant qu'Ela n'est pas de l'autre côté. Visiblement, Odin, je ne peux pas le récupérer tant que probablement Elan n'est pas de l'autre côté. Ça, je ne peux pas m'en occuper tant que Garm est en vie. Donc, je dois... Et ça, il n'y a rien de spécial. Donc, je dois maîtriser le niveau ici. Me débarrasser de lui. Me débarrasser de ça pour retirer un des deux. Blesser Ela, puis me débarrasser de ça. Une fois qu'elle sera blessée, je pense qu'il faudra que je m'occupe d'Odin. Et comme j'aurai Odin, je pourrais... Il faudra que j'inflige des dégâts Ela pour la vaincre. Et là, j'aurai gagné. Bon. C'est ma compréhension du scénario. Ironheart. Danger écarté. Et Amirkan. Médias habituels. Donc, deux. Trois. Il m'en reste douze. Je vais commencer, bien sûr, par Esprit Adolescent. Marge de manœuvre. Ok. Ça a été rapide. Alors. Bon. Commençons par jouer Nick Fury. Force. Marge de manœuvre. Danger écarté. Ça fait quatre. Donc. Pardon. J'ai trop mangé ce soir. Je mets en jeu Nick Fury. Je pioche trois cartes. Nakia bat à dire. Dégager la zone. Et enfin, héliporteur. Donc, il me reste onze. Voyons voir. Bon. Sous surveillance. Il faudrait que je le joue rapidement. Je vais utiliser héliporteur. Pour jouer Nakia bat à dire. Nakia bat à dire. Me fournit une réduction. Ce qui fait qu'Amirkan est gratuit. J'utilise Amirkan. Je mets sous ma défausse. Amplification. On est nouveau à douze. Je pioche une carte. Il s'agit de faire respecter la loi. Faire respecter la loi. Je peux baliser là. Je peux baliser là. Là, ça sera un peu gâché. Donc, mes deux contres ne me servent pas. Si j'utilise mes... Ces deux cartes-là, je peux jouer soit Iron Heart. Soit sous surveillance. Si je ne pioche pas une ressource double. Je ne pourrais pas jouer l'autre carte. D'un autre côté, si je joue ça. Donc, après de passer en héros. Eh bien, je retire tout ici. Du coup, je pioche une carte. Kamala Khan peut le renvoyer dans sa main. Donc, je vais utiliser faire respecter la loi et Iron Heart. Pour pouvoir jouer sous surveillance. Le seuil est maintenant de 22. Ça va. J'espère que ça devrait me suffire pour le moment. Ah mais non, comment j'ai fait mes calculs, moi ? Comment j'ai fait mes calculs ? Il ne me reste plus de ressources pour jouer dégager la zone. Bon, bizarre. Bizarre, bizarre. Je ne sais pas... Je ne sais pas quand je me suis débrouillé. Bref, toujours est-il. Je passe en héros. Miss Marvel, elle va attaquer Garm. Ok, pour faire sauter le tenace. Du coup, Nick Fury, maintenant, peut attaquer Garm pour lui faire deux dégâts. Il a moitié mort. C'est déjà ça. Je pioche, dégagez la zone, fais respecter la loi, main démesurée, et pour finir, manoir des Avengers. Donc ici, plus 3, mine de rien. Donc, on est à 4. Et là, tac, Nick Fury défend bien sûr. Donc, 1, plus... Oula, plus 4. C'est vrai que maintenant, on a 4 icônes de boost parfois. Donc, ça fait un total de 5. Nick Fury est vaincu. Garm, il me colle deux dégâts. Je suis à 8. Et carte rencontre. Se liguer. Le méchant, à chaque sbire engagé que vous, vous attaque. Eh bien, ça commence bien. Ça commence bien. Je laisse passer. C'est 1, plus... Rien. Plus 2, ça fait un total de 3. Je suis à 5. Heureusement que Miss Marvel se régénère de 5 d'un coup. Allez, à mon tour. Il va falloir que je joue main démesurée pour me débarrasser de Garm. Manoir des Avengers qui me coûte trop cher, plus faire respecter la loi que je ne peux pas jouer. Ça me paye main démesurée. J'utilise sur Garm, il est vaincu. Il va dans la pile de victoire. Donc, maintenant, je peux m'occuper de ça. Ok. Avec dégager la zone, je paye dégager la zone. Et je vais le faire... Et je vais le faire là-dessus quand même pour me débarrasser de ça. Le problème, c'est que ça va renforcer là. Bon, on tente quand même. On verra si c'est une bonne idée ou pas. Après tout, c'est la première fois que je teste le scénario. Quoique non. Allez, dans... On va s'occuper uniquement de ça. Donc, avec dégager la zone, je paye dégager la zone. Je retire 2. Et... Est-ce que ça suffit ? Non, ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, ça ne suffit pas. Je n'ai pas de quoi en payer le deuxième. Bon. Du coup, on est à ce stade-là. Miss Marvel, si elle s'incline pour récupérer ça en main... Ouais, elle va faire ça quand même. Elle s'incline, elle récupère dégager la zone en main. C'est une carte qui pourra peut-être servir à payer autre chose. Passage en alter ego. L'esprit adolescent. D'une manière ou d'une autre. Intense concentration. Enquêteur chevronné. Le costume. Ça, c'est très bien. Amir Khan. Eh ben... Nick Fury. Donc, dès que je vois amplification, je sais qu'il y a Nick Fury derrière. Et je pioche le poire en chacun de nous. Est-ce que Gueldor est dans la défausse ? Non, pas encore. Ok. Avec Nadia, je paye le costume. Je pense que je vais garder les deux autres cartes. Je m'arrête là. Donc, je pioche ce faux filet. Je pioche énergie. Génie. Et exercice de cohésion d'équipe. J'ai, à la limite, trop de ressources dans ma main. Problème de riche, comme on dit. Donc, plus 3, on est à 5. Et là, manigance. Alors, une fois que ça s'évincu, il ne se passe rien de particulier. Non. Donc, elle manigance de 1 plus 2. Et ça, ça me fait... Si le méchant attaque, non. Donc, elle manigance de 2. On est à 7. 7 sur 22. Et... Ouh là ! Tempête surnaturelle 2. Les héros et alliés ne peuvent pas être redressés par des effets de cartes joueurs. Euh... Ouais, je crois que j'en ai pas dans mon deck. Une fois révélé, incliné chaque allié en jeu. Ah, j'en ai pas. Ça va. À moi. Alors, esprit adolescent. Le poire en chacun de nous. Sens de la justice. Gueule d'or, ça c'est génial. Main démesurée. Ok, j'ai main démesurée. Et gueule d'or dans ma défense. Amirkan. Euh... Je suis en train de réfléchir... Non, je vais pas faire dans cet ordre-là. Je vais d'abord faire... Euh... Je vais d'abord faire le poire en chacun de nous. Plus génie. Pour jouer... Gueule d'or. Maintenant, Amirkan, il me met génie sous mon deck. Histoire que j'ai beaucoup de ressources et je pioche endurance. Ok. Nakia. Nakia. Elle me fournit la ressource pour endurance. Je suis maintenant à 8. Je passerai en mode héros et j'aurai guldor pour défendre guldor. Pour le moment, il va contrer... Il va contrer... Il va contrer... Alors ça, on s'en fout. Ça, je peux le laisser en prévision du moment où j'aurai... Euh... Quand ça s'appelle multitâche. Donc lui, il va contrer ailleurs. Il va contrer ici. Voilà. Ça, je m'en occuperai quand je me sentirai prêt à défendre contre le sbire qui viendra en jeu. Kamalakan, je ne vais pas la soigner pour le moment. J'aurai besoin de l'incliner pour récupérer un événement, je pense. Du coup, je passe en héros. Je vais jouer... Je vais... Je vais, je vais... Je vais utiliser le costume plus main démesurée pour payer ce faufilé. Ça me permet de récupérer... Pardon, de retirer trois menaces. Je vais y retirer trois menaces ici. Donc on descend à deux. Très bien. Maintenant, je vais utiliser l'exercice de cohésion d'équipe. Pour payer... Dégager la zone. Je retire deux menaces. Si ça retire la dernière menace, je pioche une carte. Il s'agit de ce faufilé. J'incline Miss Marvel. Je récupère en main. Dégager la zone. Maintenant, je vais utiliser ce faufilé pour payer, dégager la zone. Je retire deux ici. Du coup, j'ai le droit de piocher une carte. Il s'agit de réduction. J'utilise énergie. Je paie réduction. Voilà. Et je pioche ma main. Quartier de l'équipage. Bruno Carelli. Main démesurée. Dégager la zone. Et dag rouge. Voilà. Ce coup-ci, Bruno Carelli, je vais essayer de l'utiliser. Parce que ça réduit ma taille de deck. C'est déjà ça de prix. Bref, là, on passe à 3. Et là, attaque, je défends avec Gulldor. Boost attaché la cape d'Ela à Ela. Et ça lui donne Robust. Alors, Robust, ça veut dire ne peut pas être sonné ou désorienté. Si ma mémoire est bonne. Mais moi, j'ai pas ça dans mon deck. Je confirme. C'est bien ça. Ok. Donc, moi, ça me gêne pas trop. Toujours est-il, elle a infligé seulement un dégât. Ah ! C'est... J'ai envie de dire, ça me gêne. Parce que, du coup, Gulldor n'est pas dans ma défausse. Mais bon. Donc, voilà. Gulldor n'est pas vaincu. Et... Carte rencontre, la reine de Elle. Je suis en héros. Et là, vous attaque. Placez une menace sur chaque manigance annexe. Oups. Donc, elle m'attaque. Attaque. Un. Deux. Ça va. Je suis à six. Là, on passe à quatre. Et là, on passe également à quatre. À moi. Alors là, comme je veux avoir un deuxième allié, normalement, il est peut-être temps de m'occuper de ça. Mais d'un autre côté, si je passe en alter ego, il faudrait aussi que je m'occupe de ça. Donc, dans quel ordre fait-on les choses ? Allez. Le costume me permet de payer, dégager la zone. Réduction me permet de retirer... Me permet de retirer... Que je ne dise pas de bêtises. De quoi est-ce que je m'occupe en premier ? Allez. On va tenter ça. Une fois déjoué, je révèle... Jalère, Brut et Scourge. Par contre, je dois m'attribuer une carte rencontre. Ah. Je me suis fait voir. J'ai l'icône d'amplification. Donc ça. Trois. Plus. Entre à vingt. Donc ça fait quatre. Victoire. Trois. Une fois déjoué. Oui, bien sûr. Dégager la zone. Je le récupérerai dans ma main. Une fois déjoué, le premier joueur révèle la forteresse de Nastronde et Nidog. Ok, ouais. Donc c'est un voyage de lieu en lieu. Il est mis en jeu. Attribuer une carte rencontre à face cachée à chaque autre joueur. Ah pardon, c'est à chaque autre joueur. Ah oui, donc j'en ai pas. J'avais oublié ça. Donc une icône d'amplification. Scourge. Tenacité, bien sûr. Victoire. Trois. Cinq points de vie. Un trois. Il m'engage. Et ses attaques ont perçant. Donc perçant, je crois que ça défausse le tenace. Perçant, ça défausse le tenace avant de faire les dégâts. C'est bien ça. Euh, voilà. Toujours est-il, j'ai retiré la dernière manigance, la dernière menace, pardon, donc j'ai le droit de piocher une carte. Multitâche, ça je le récupérais en main. Ah, alors ce qui est dommage, c'est que multitâche, j'ai plus réduction pour augmenter de deux. Est-ce que je le garde jusqu'au prochain tour ? Jusqu'au prochain tour ? Non, ça sera un petit peu bête. Donc ce que je vais faire, c'est je vais utiliser dégager la zone pour payer multitâche. Donc je peux retirer deux ici et deux ici. Maintenant, je passe en alter ego. Je fais l'esprit adolescent, ben voilà, se faufiler. J'utilise Amir Khan. Alors le truc, c'est que je vais piocher, donc Amir Khan, c'est un truc, c'est pour un truc que je vais piocher à la fin du tour et qui me servira au prochain tour quand je repasserai en héros. Donc bien sûr, je vais prendre un, comment ça s'appelle, faire respecter la loi. Et ça me fait piocher sous surveillance, qui ne me sert à rien vu qu'il y en a déjà un. Ça, je m'en fous vu que je remélangerai. Maintenant, Nakia pour réduire le coût de 1. Sous surveillance, ça fait 2. Se faufiler, il n'y a pas d'urgence, ça fait 3. Je joue dag rouge. Je vais utiliser dag rouge, c'est un peu encombré, pour faire sauter le tenace de Scourge. Maintenant, je vais utiliser main démesurée. pour jouer, pour jouer, pour jouer qui? Pour jouer Bruno Carelli, et Bruno Carelli, je vais l'utiliser pour récupérer quartier d'équipage, comme ça il n'encombre pas ma main. Fin de mon tour, je pioche. Donc déjà, je pioche ça. Carte rencontre. Je mélange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 25 minutes, et je n'ai toujours pas fait un dégât à et là. Comme à mon habitude, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour le démarrage. Mais bon, c'est mon style de jeu. Multitâche et intense concentration. 7, donc il reste 8 quarts de mon 7 dans la pioche. Et je pense que je n'ai rien oublié. Donc là, on rajoute 3, on passe à 4. Et là, elle manigance. 1, 2, boost, un nombre d'icônes égale au nombre de manigances annexes. Donc encore 1. 1, 2, 3. Avec lui, ça fait 4. Donc on a 8. 8 sur 22, ça va. Ou dit autrement, 4 sur 18. 1, 2, 1, 3. Première carte rencontre. Légion de haile. Plus 2. Une fois révélé, placer deux menaces supplémentaires sur cette carte. Pour chaque sbire mort-vivant en jeu, il n'y en a pas. Donc la carte gagne renfort. La deuxième, géant de glace. Tonacité, rien de particulier, et drogueur, si je me souviens bien, drogueur c'est le nom aussi d'un jeu de Todd Sanders, si je ne me trompe pas, un jeu qu'il faudra que je regarde, ah par contre lui il est garde, une fois révélé, soit vous subissez un dégât, soit vous placez une menace sur la manigance principale, moi j'ai pas peur de la menace. Oh j'ai oublié ce truc là, plus 1, donc en fait on est à 6, voilà à mon tour, donc on commence, esprit adolescent, héliporteur, se faufiler, Il faut que j'ai une carte de mon 7 à mettre dans la défense pour Amirkan, donc je vais utiliser ce faufiler, plus génie, je vais mettre une réduction avec Nakia, ça fait 4, Ça fait 4, du coup je peux jouer Nick Fury, qui me fait piocher 3 cartes, en l'occurrence marge de manœuvre, main démesurée, et pour finir, énergie. Très bien, avec énergie, je joue amplification, Bruno, il me rend les quartiers de l'équipage. Amirkan. Je mets ce faufiler dessous, je pioche le poire en chacun de nous, super. Donc je vais utiliser Gulldor pour contrer de 2 ou... Ah, j'avais oublié ça, je pouvais pas retirer de menace ici, pardon, donc il faut que j'en remette 2. Et on va dire que je les avais retirés là à la place. Ah non, je pouvais pas, donc bon, ben, j'avais dépensé multitâche pour rien. Autrement dit, il faut que je me débarrasse vite de Scourge pour me débarrasser de ça, vu que j'ai un multitâche. Donc Gulldor, il se sacrifie pour 2 dégâts sur Scourge. Tag rouge, 2 dégâts sur Scourge. Et Nick Fury, eh ben, 2 dégâts sur Scourge, Scourge est vaincu. Et maintenant, j'ai le droit de m'occuper de ça. Et quand je m'en serai occupé, ça fera venir la manigance des... De Nidhogg, ou un nom similaire. Toujours est-il, le poire en chacun de nous, plus marge de manœuvre, plus... main démesurée, ça me paie Gulldor. Ça me paie Gulldor. Alors, maintenant, je passe... Il va falloir que je paie multitâche, faire respecter la loi, plus encore un des deux, donc les deux paiements, plus ça... Allez, je peux plus rien faire en alter ego, je passe en héros. Immédiatement, faire respecter la loi, je le paie... Avec le costume en polymère, donc j'ai le droit de retirer 4. Je retire 4 ici. Une fois déjoué, je vais chercher les autres. La forteresse de Nastronde, qui a donc 5. Victoire 4. Une fois déjoué, je détache Odin. Et j'en prends le contrôle. Elle a par contre une carte, rencontre face cachée à chaque joueur. Ok, lui, ténacité, 6 points de vie, il attaque de 4. Et ses attaques ont déferlement. Ah oui, quand même. Quand même. De toute façon, je ne peux pas lui faire de dégâts pour le moment, donc il faudra que je me prenne son déferlement. Ouais, 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 ouais. Et avec Miss Marvel, je le récupérerai. Enfin, je ne sais plus si c'est ce que je comptais faire. De toute façon, c'est maintenant que je choisis. Est-ce que je récupère ça, ou est-ce que je récupérerai multitâche ? Multitâche, je ne peux pas retirer d'ici, je ne peux pas retirer d'ici, je ne peux retirer que d'ici. Donc, il vaut mieux que je récupère ça. Je le récupère dans ma main. Je suis toujours dans la bonne fenêtre d'action, je peux le rejouer en payant avec quartier d'équipage. Donc, je retire 4. Avec réduction, je passe à 6, que je retire ici. Voilà. Goldor, il va faire sauter le tenace de Nidhogg, qui est quand même très gênant. Voilà, et maintenant, j'ai encore la... Non, pardon, il fallait que je paye avec intense concentration. Et du coup, je ne pouvais retirer que 3. Parce que maintenant, j'utilise quartier d'équipage pour payer multitâche. Ah ! Il faut que je refasse tout mon tour. Il fallait que je commence... Il fallait que je commence par retirer ça, vu qu'il y a un icône de crise. Donc, le premier, c'était là-dessus. Le deuxième, pardon, c'est là-dessus. Du coup, je n'utilise pas réduction, vu que je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc, je ne retire que 3 au lieu de 5. Donc, on est toujours à 3 ici. Je vais y arriver. Et... Non, pardon. Une fois pour m'occuper de ça. Une fois pour m'occuper de ça. Donc, je n'ai rien retiré ici pour le moment. Maintenant, je peux jouer mon multitâche. Je fais réduction. Mais du coup, je peux retirer 4 ici. Je ne peux pas retirer ici parce qu'il y a de journée dog. Je ne peux pas retirer ici parce qu'Ela n'est pas blessée. Bon. Et là, je pense que je n'ai plus fait d'erreur. Alors, le truc, c'est que je vais me prendre 1, 2, 3, 4 attaques. Heureusement que j'ai 3 alliés. 3, 4, et 5. J'ai 2 seufs au filet. Ouais. Ah oui. Une carte rencontre de plus. Eh bien, dis donc, ça ne va pas être la joie. En tout cas, maintenant, on n'en met plus que 2. Et là, attaque. Je défends avec Nick Fury. Elle a maintenant plus 2, donc 3. 3 plus son boost. Boost de 0 et avancée qui part. Je suis content. Nidhogg, il attaque. Je défends avec Gulldor. 4 dégâts. Gulldor en encaisse 2. J'en prends 2. Je ne suis plus qu'à 4. Dag Rouge, il défend contre le géant. Donc, il est vaincu par le géant. Et j'utilise ça et ça pour envoyer Dag Rouge dans ma main. Afin de faire 2 dégâts sur Nidhogg. Il reste le Drogueur. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, donc je suis à 3 points de vie. 2 cartes rencontres. J'espère qu'aucune des 2 ne déclenche une attaque. La reine, elle, est là, vous attaque. Pour rappel, elle a 3. Je suis obligé de défendre, sinon je suis mort. Si elle n'a pas de boost, je me prends 3-1, je me prends 2, je survis. Si elle a un boost, j'ai perdu. Elle a un boost, j'ai perdu. Bon. Ouais, je... 1, 1, 1, je pense que j'aurais dû rester un petit peu en alter ego. Allez, je continue. Je fais une deuxième tentative. Je continue l'enregistrement dans... Enfin, voilà, je continue l'enregistrement. Je fais une deuxième tentative dans la foulée. Et je verrai au montage si je coupe ou pas. En tout cas, le scénario est sympathique. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, maintenant, on reprend. J'en sais plus. Il faut que je passe... Il faut que je tue Garm pour déjouer... Ni... Le lieu 1, on va dire ça comme ça. Je tue l'ennemi 1 pour ensuite déjouer la manigance... Enfin, le lieu manigance 1. Puis, je tue l'ennemi 2 pour m'occuper du lieu manigance 2. Puis, je tue l'ennemi 3 pour m'occuper du lieu manigance 3. À ce moment-là, je récupère Odin. Et... Alors, idéalement, il faudrait que quand même je blesse Ella pour pouvoir m'occuper de la manigance trouvée des pierres Nornes pour récupérer la carte pierre Nornes. Ensuite, donc, une fois que j'ai déjoué le lieu manigance 3, je récupère Odin. Et maintenant que j'ai Odin sous mon contrôle, je peux vaincre Ella. Donc, j'inflige 8 dégâts à Ella. Enfin, plus, vu qu'elle aura ses boosts des 3 lieux. Donc, en fait, elle sera à 8 plus 6, elle sera à 14. Une fois que je lui aurai fait 14 dégâts, j'aurai gagné la partie. C'est le plan. Alors là, 18, il y a un petit peu de marge. J'ai pas besoin de défausser trop de trucs pour essayer d'avoir sous-surveillance. Dag rouge, je le garde. Amir Khan, c'est super. Sens de la justice, c'est pas trop urgent. Dégager la zone, ah oui, là, on commence quand même avec 1. Dégager la zone, c'est pas urgent. On se contre en centration. Allez, je vais le garder. Donc, 3. Bruno Carelli, exercice de cohésion d'équipe. Et main démesurée, 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 11 dans mon deck. Donc, esprit adolescent, je récupère ce faufilé. Du coup, par quoi est-ce que je commence ? Je vais utiliser main démesurée pour jouer Amir Khan. J'utilise Amir Khan. Je mets sous mon deck main démesurée. Et je pioche sous surveillance. Ah bah tiens. Là, par contre, je veux jouer Dag rouge. Donc, ce faufilé, Bruno Carelli, intense concentration, pour jouer Dag rouge. Et j'utilise immédiatement Dag rouge pour faire sauter. Non, pardon. Pardon, pardon. Je crois que je vais m'arrêter là. Je passe en héros. Miss Marvel attaque. Voilà. Et ensuite, Dag rouge. Il fait 2 dégâts à Garm. Exercice de cohésion d'équipe. Je garde les 2. C'est plus prudent. Force, endurance et énergie. Et là, ma taxe, si je défends avec Dag rouge, je peux, d'un même coup, tuer Garm. Alors déjà, là, plus 3, on est à 4. 4 sur 18. Et là, attaque. Est-ce qu'avec ça, je pourrais jouer l'exercice de cohésion d'équipe ? Non, je ne pourrais pas. Il faut que j'utilise endurance et exercice de cohésion d'équipe pour les 2 ressources différentes. Pour récupérer Dag rouge. Qui en mourant inflige 2 dégâts à Garm. Voilà. Ah oui, il faut quand même que je pioche la carte de boost. Donc, elle attaque 1 plus 1. Voilà, lui, il est tué. Il ne s'active pas. L'allié... Quoi ? Ah, une fois révélé, défausser les cartes du dessus de votre deck. Qu'est-ce que vous défaussiez un allié ? Engage avec vous. Défausser des cartes. Ok. J'en défausse un paquet. Oh là là. J'en défausse tout plein. Eh bien, c'est Gulldor. Et j'ai défaussé 1, 2, 3, 4, 5 quarts de mon set. Donc, il ne me reste plus que 5. L'allié attaché considéré comme un sbire mort-vivant ayant une boîte de texte vide. La manigance du sbire est égale à son contre. La manigance du sbire attaché est égale à son contre imprimé. Il ne subit pas de dégâts consécutifs. Et je suppose que son attaque reste son attaque. Ok. Il a 4 points de vie. Pas de dégâts consécutifs. Gulldor. Bon. C'est embêtant. Toujours est-il, avec force, je joue un sous-surveillance. L'autre, je l'ai vu passer dans ma défausse. Donc, il faut que je m'en occupe assez vite. Je ne vais pas contrer ça vu que je dois me débarrasser de Gulldor et qu'ensuite j'aurai Scourge. Je passe en Alter Ego. L'Esprit Adolescent. Je récupère le costume. Amirkan. Je suis bête, Kamala. Il fallait que... Tant qu'à faire, que je l'utilise. Donc, le costume, je vais mettre sous mon deck. Je vais mettre sous mon deck l'exercice de cohésion d'équipe. Pour pouvoir faire la récursion de deck rouge. Je pioche le poire en chacun de nous. Ok, ce n'est pas le meilleur moment. Mais en tout cas, avec énergie et le poire en chacun de nous, je joue deck rouge. Que j'utilise pour infliger deux dégâts à Gulldor. Voilà. Je complète ma main. Réduction. Main démesurée. Manoir des Avengers. Quartier de l'équipage. Et dégager la zone. Plus 3. On est donc à 7. Et là, attaque. Même question... Ah non, pardon. Manigance. J'ai rien dit. Donc, 1. Attacher la cape. Et elle gagne. Robuste. Ok, elle manigance de 1. Puis Gulldor de 2. Total 3. Carte rencontre. Géant de glace. Tenacité. Il est 1, 3, 4, 1. A mon tour. Esprit adolescent. Mince. Nick Fury. Et je prends Amplification. Du coup, Amir Khan. Je mets Nick Fury sous mon deck. Et je pioche. Marche de manœuvre. Et il reste 5 cartes. C'est ce que je piocherai à la fin de mon tour. Pardon. Donc, je sais que je piocherai... Euh... Je sais que je piocherai... Je vais y arriver. Nick Fury. Ma défaut sera vide. Ouais. Donc, dag rouge. Je vais l'utiliser. Il va défendre sur l'attaque de Ella. Et en défendant, il tuera Gulldor. On va faire ça comme ça. Pour le moment. Le géant des glaces me gêne. Dégager la zone. Il faut... Il faut quand même que je m'occupe de ça. En point de vie. Tout ça, je peux m'en servir comme paiement. Et ce que je veux jouer, c'est ça. Ok. Voyons les choses comme ça. Donc, marge de manœuvre pour payer costume. Manoir des Avengers et quartier de l'équipage. Pour jouer, réduction. Je vais... Donc, dag rouge. Il va faire sauter le tenace du géant de glace. Ça, c'est fait. Je passe en héros. J'utilise le costume. Je joue dégager la zone. J'utilise réduction. Je retire 4. Miss Marvel récupère dégager la zone en main. Utilise main démesurée pour payer dégager la zone. Et elle retire 2. Elle retire 2. Allez, mettons ici. Ça, ça reste en main. Tout le reste ne change pas. Ah, pardon. Le truc, c'est que là... Non, il faut que je défausse amplification pour pouvoir piocher tout le reste. En fait, non. Je ne suis pas pressé de vider mon deck. Ah oui, d'autant plus que la dernière carte, c'est Nick Fury. Et c'est le round d'après que je voudrais la jouer. Donc voilà, je pioche ça. Plus 3. On est sur du 9. Et la attaque, je défends avec dag rouge. 1. 2, 3. Il est vaincu. Faire respecter la loi, je ne pourrais pas le jouer. Main démesurée, il n'y a pas urgence. Donc je vais utiliser ça. Je le récupère dans ma main. J'inflige 2 dégâts sur Gulldor. Voilà, il est vaincu. Le géant des glaces m'attaque, je passe à 7 points de vie. Et carte rencontre, nulle place pour les vivants. Chaque joueur doit choisir soit défausser l'amélioration, le soutien qu'il contrôle et le coût le plus élevé. Soit subir un nombre de dégâts égal au nombre total d'amélioration et de soutien qu'il contrôle. Donc soit je défausse réduction, soit je me prends 3 dégâts. Je vais me prendre 3 dégâts. Je suis à 4 points de vie. Allez, à mon tour. À mon tour. Je suis en train de m'embrouiller sur ce que je dois faire. Avec les deux, je vais piocher 2 cartes. Il faudra que je joue Nick Fury. Donc je vais commencer par jouer Enquêteur chevronné. Voilà. Miss Marvel, elle va contrer de 1 ici. Je récupère... Voilà, ça. Donc Scourge. Et Gjallébru. C'est vraiment du mal. Lui, il est tenace. Comme je vais passer en alter ego, c'est pas gênant. Un de manigance, un de manigance. Ok, ça passe. Ah oui, et grâce à Enquêteur chevronné, je pioche... Une carte. Et là, je me suis planté. En tout cas, je pioche Nick Fury. Je mélange mon deck, j'ai ma carte rencontre. Je me suis planté dans la mesure où maintenant, je vais avoir rien dans ma défausse pour Amir Khan. Enfin, jusqu'à ce que j'ai payé Nick Fury. Mais c'est pas comme ça que je comptais faire. Ah oui, et si je joue Nick Fury, c'est dommage de passer en alter ego. A moins que je joue Nick Fury pour faire combien ? 4 dégâts et me débarrasser du géant. Mais Nick Fury, d'un autre côté, là tout de suite, je peux pas le jouer. Donc je vais quand même passer en alter ego. Je passe en alter ego. Je joue mon esprit adolescent. Ok. Et je prends main démesurée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 9. Dans mon deck, maintenant. 4 cartes. Non, pardon, d'abord Amir Khan. Et là, le problème, c'est que j'ai aucune carte de mon set à mettre en dessous. Je vais choisir le poire en chacun de nous. Et je pioche d'une manière ou d'une autre. Donc, d'une manière ou d'une autre. Plus Amplification. Plus Esprit de Cohésion. Plus Main démesurée. Je joue Nick Fury. Je pioche 3 cartes. Danger écarté. Main démesurée. Et quartier de l'équipage. Avec les 3, je joue. Dag rouge. Il ne faut pas que j'oublie que là, j'ai mon plus 1. Là, il y en a un des 2 qui a sauté par contre. 2 dégâts, 2 dégâts. Je suis débarrassé du géant. Et voilà. Je pioche ma main. Génie. Fais respecter la loi. Bruno, Carrie. Ah ouais, ça c'est un peu chiant quand même. Marge de manœuvre. Iron Heart. Et pour finir, Force. Pardon. 2. On est à 11. Ah ouais, j'ai merdé un peu là-dessus. Bon. Et là. 2 plus 2, ça fait 4. Donc on est à 11 sur 18 et les 4 annulés par sous-surveillance. Scourge. On est à 12. Et mes 2 cartes rencontres. Domaine déla. Une menace sur la manigance principale. Plus 1 pour chaque manigance annexe. Donc on rajoute 2. On est à 14 sur 18. Et. Ah, j'ai oublié ça. Donc en fait, on est à 15 sur 18. Et. Défausser les cartes du dessus de votre deck. Qu'est-ce que vous défaussiez un allié ? Eh ben. Eh ben, ça va être encore Gueule d'Or. Vu que les autres alliés, voilà. Gueule d'Or. Et j'ai défaussé 2 cartes de mon set. Fin du round. Nick Fury. Et défausser. Et voilà. Donc il faut à tout prix que je m'occupe de la menace. Mais heureusement, j'ai fait respecter la loi. Toujours est-il que pour le moment, dans quelle ordre je vais faire les choses ? Ça et ça, je ne peux pas m'en occuper. Donc je vais y aller à fond là-dessus. Allez, Dag Rouge. Sans se poser plus de questions, il y va. Kamalakan, esprit adolescent. Eh ben, tout de suite, on trouve ce faufilé. Amir Khan, il va me mettre main démesurée. Et je pioche ce faufilé. Je change de forme. Avec le costume, je paie mon faire respecter la loi. Donc ça fait 4. Réduction, ça fait 6. 6 là-dessus. J'incline Miss Marvel, je le récupère dans ma main. Je vais le payer avec un... Ce faufilé. Ça fait 4 ce coup-ci. Voilà. Donc on a redescendu à 7 sur 22. Maintenant. Maintenant, avec force, je joue Ironheart. J'ai le droit de piocher une carte. Il s'agit du pouvoir en chacun de nous. Ironheart, tant qu'à faire. Elle va faire sauter le Tenace de Scourge. Avec marge de manœuvre, je joue un Bruno Carelli. Et maintenant, j'ai des cartes ressources. Alors donc avec... Que à Bruno, je ne peux pas l'utiliser. Donc je vais utiliser Génie. Pour jouer un ce faufilé. Et je peux retirer 3. Je retire 3 ici. Donc il ne reste plus que 4. Je pioche. Voyons voir... Comment je vais me débrouiller. Déjà là, plus d'on passe à 6. Et là, attaque. Je vais défendre avec... Dag rouge dans l'objectif de tuer assez vite Gulldor. Moi, pour rappel, je ne suis plus qu'à 4 points de vie. Donc il faudra que je défende... Ah oui, il faudrait peut-être que je me soigne. Que je défende contre un des dieux. Un des deux, pardon. Donc, je défends avec Dag rouge. 1, 2, 3, si un allié est vaincu, placer 2 menaces. Ok, ce n'est pas trop gênant. Il est vaincu. Il faut que je paye 2 ressources de couleurs différentes. Sens de la justice. Non, pardon. Multi-tâche et sens de la justice. Je le récupère dans ma main. Deux dégâts sur Gulldor. Scourge attaque. Je défends avec Ironheart qui est vaincu. Je me prends Gulldor. Je passe à 2 points de vie. Cartes rencontres. Assaut. Le méchant vous attaque. Eh bien, même chose que tout à l'heure. Je suis obligé de défendre. 1, 2. Boost de 2. Ça fait 4. 4, moins 1. Ça fait 3. Je suis vaincu. Ce n'est pas croyable qu'à chaque fois, que les deux fois, je sois vaincu sur un... Je sois vaincu sur un... Hop. Attaque inattendue. Du méchant. Alors, d'un autre côté, un truc que je peux me reprocher, c'est que quand je me prends Guerrier déchu, ça tombe sur Gulldor. Alors que si Gulldor était en permanence en jeu ou dans ma défaut, c'est bien, je n'aurais pas le problème. Bref, en tout cas, deux parties sur Ella, deux défaites. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire une troisième tentative d'affilée. Je pense que je vais d'ailleurs m'arrêter là sur les parties pour la soirée. Il est 23h. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, deux bonnes parties. Et puis, prochaine vidéo, je tenterai pour la troisième fois et j'espère que ce coup-ci, je gagnerai. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada